Aimer et posséder, est-ce compatible ? On confond souvent le fait d'aimer et le sentiment de possessivité. Posséder un être, c'est lui priver de sa liberté. La liberté, c'est sans doute ce que nous avons de plus important. C'est le point de départ. Et l'amour nous amène au contraire à protéger l'autre et notamment à préserver sa liberté ou l'aider à acquérir cette liberté. Donc, aimer et posséder, ce n'est pas du tout compatible. C'est antinomique. Quand on veut posséder, notamment, quelqu'un, alors on va tout faire pour priver cette personne de sa liberté. Cela veut donc dire qu'on ne s'intéresse pas à ce qu'il y a d'essentiel pour l'autre. Ce qui nous importe, c'est que cette personne soit à nous, nous appartient. C'est comme ça que dans les relations de couple, il y a autant de violence et notamment beaucoup de féminicides, car particulièrement les hommes ne supportent pas d'être dépossédés. car il s'agit de cela. Il ne s'agit pas simplement d'une séparation dans une relation, mais dans cette relation qui s'est nouée, dans l'esprit de l'autre, et souvent c'est le cas des hommes, la femme lui appartient. Et quand on a ce sentiment de possession, alors il n'y a pas de place pour l'amour. Et c'est une vraie confusion. Et cette confusion, elle naît très tôt dans la relation. On va rester sur cet exemple de la relation de couple. L'attirance, elle peut à un moment donné se faire tellement forte que l'on ressent le besoin de l'autre. Et ce besoin justement de l'autre fait que l'on va chercher à posséder l'autre, à faire en sorte qu'il nous appartient. Et il y a des états d'expression qui naissent de cela. « Tu m'appartiens, tu es à moi ». Et ça a beaucoup de sens. Et on se méprend souvent sur le sens de cela. Beaucoup considèrent cela comme une marque d'amour, mais pas du tout. Ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. C'est au contraire les premiers signes de danger. Et on peut au contraire accepter cette situation, la trouver même valorisante pour l'autre, de dire « voilà à quel point l'autre a besoin de moins ». Mais le besoin, ce n'est pas de l'amour. Le besoin est tourné vers soi et plus on ressent le besoin de l'autre, et plus on va tâcher de posséder l'autre. Et plus on veut posséder l'autre, et moins on va l'aimer. En fait, l'amour, c'est tout le contraire. L'amour nous amène à respecter la liberté de l'autre, et plus encore, à aider l'autre à préserver sa liberté ou la retrouver. C'est donc tout le contraire. Et dans la plupart des relations, on ne recherche pas cela. On ne veut pas que l'autre soit libre de nous. On veut ressentir cet attachement. Et donc, la tendance est d'aller, de faire croître ce sentiment de possession. La possessivité est totalement antinomique avec l'amour. C'est pour ça qu'il est très rare de vivre des relations d'amour, en fait. Et c'est pour ça que les relations sont tendues dans le couple. Elles sont tumultueuses, parce qu'on attend de l'autre beaucoup en retour. On se marie, c'est pour essayer de figer les choses, de faire en sorte que la personne dont on a vraiment besoin ne puisse plus nous échapper. C'est une façon de faire en sorte que tu m'appartiens maintenant. Mais le problème, c'est que tout ça, ça tue l'amour, ça l'étouffe. Mais ça nous paraît tellement difficile de prendre le contre-pied de tout cela, c'est-à-dire d'accepter la liberté. Pourquoi est-ce si difficile ? Parce que si on accepte sa totale liberté, on accepte le fait que la personne puisse se passer de nous, faire en sorte que nous ne soyons pas le centre du monde, puisse s'intéresser à d'autres que nous. Et si notre relation, elle, est basée sur le besoin de l'autre, nous ne voulons surtout pas de cela. C'est pour ça que, pour la plupart, pour la grande majorité entre nous, dans la relation à l'autre, et la relation notamment conjugale, ce que nous voulons, c'est posséder l'autre. Ce n'est pas l'aimer en réalité. Nous aimons ce que l'autre nous apporte, donc nous nous voulons posséder. Mais cet amour qui consiste à être tourné vers l'autre, à vouloir le meilleur pour l'autre, et pas cela que nous voulons. Sur un autre exemple, nous aimons ces oiseaux. Et alors, un qui parle de cet amour qu'ils ont pour les oiseaux, et il les met dans une cage. Mais si vous aimez un oiseau, est-ce que la première chose que vous allez faire, c'est de priver de sa liberté ? Vous ne l'aimez pas ? Vous le détestez. Si vous ne le détestez pas, vous ne le priveriez pas de ce qu'il a de plus important, sa liberté. En réalité, vous aimez juste ce qu'il vous apporte, mais lui, en tant qu'être vivant, ce n'est pas votre problème. Peut-être que vous aimez le chant, de l'oiseau, mais savez-vous ce qu'il chante ? Si ça se trouve tous les jours, dans son chant, il implore que vous le libériez. Il implore de retrouver la liberté, mais ce n'est pas votre problème. C'est pour cela qu'il règne cette grande confusion entre aimer quelque chose dans le sens de cet amour tourné vers l'autre et aimer ce que cette chose nous apporte. Si on aime simplement ce que cette chose nous apporte, alors on veut la posséder pour pouvoir la conserver. Et ça va au détriment de la chose elle-même et encore plus quand cette chose est une personne. Donc, c'est un choix qu'il faut faire. Si vous faites le choix de l'amour, vous faites le choix de la liberté. et notamment de préserver, de respecter la liberté de l'autre. Si vous faites le choix de la possessivité, de vouloir posséder, alors vous privez l'autre de sa liberté. Et c'est que vous ne l'aimez pas. C'est donc un choix qu'il faut faire. Et il est très difficile de parvenir à ce type de relation. Ça se voit d'ailleurs. Dans les relations, je disais de coup, par les reproches, par toutes sortes d'attitudes, comme celle-là, par la jalousie, tout cela, ce n'est pas l'expression de l'amour. Ce sont des réactions face à notre sentiment de possessivité. C'est donc un choix vraiment important et qui nous fait considérer quelque chose d'essentiel. C'est que, pour la plupart d'entre nous, nous ne vivons pas cette véritable relation d'amour parce qu'en fait, il s'agit d'une relation à l'autre qui dépend de ce que l'autre nous donne, ce qu'il nous apporte, alors que l'amour inconditionnel n'a plus rien à voir avec cela. C'est pour ça qu'il est très rare de faire cette expérience de l'amour. Cette expérience, elle existe, elle est possible, enfin, vous pouvez l'expérimenter rarement dans un contexte de relation, de couple. Vous pouvez, par contre, faire cette expérience dans une démarche spirituelle. Ce qui caractérise un vrai enseignant spirituel, un vrai maître spirituel, c'est justement cette démarche qui consiste à amener l'autre non pas seulement à préserver sa liberté, mais à la libération. Il n'y a pas de terme en français pour bien l'expliquer. En sanscrit, ce mot se traduit par moksha. La libération, ça veut dire se libérer du cycle des incarnations, donc sortir de l'ignorance. Et donc, ça va encore plus loin que cette liberté individuelle, parce que cette liberté, tant qu'on est prisonnier de notre égo, ça reste quelque chose d'illusoire. L'enseignant spirituel veut nous amener au-delà, plus loin que cette pseudo-liberté, et veut nous amener à la libération, à moksha. Et ça, ce n'est possible que dans une relation d'amour inconditionnel. Il faut être libéré du besoin de l'autre. Si vous n'êtes pas libéré du besoin de l'autre, le besoin va primer sur l'amour pour l'autre. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce besoin de l'autre va primer. Et c'est pour ça qu'il est très rare de faire cette expérience. Alors, dans ce besoin de l'autre, ça peut prendre des degrés plus ou moins importants. Ça va de des reproches à la séparation dans le couple jusqu'à des violences extrêmes. Je parlais de féminicide, parce que l'autre est notre propriété. Et il n'est pas question que l'autre s'en aille, sinon on préfère détruire cette chose. Je ne parle même plus de personne. car il s'agit d'un être qu'on dit qu'on possède. C'est pareil pour des enfants. On peut considérer qu'ils nous appartiennent et garder cela à l'esprit. Et donc, quel que soit... Et ça se voit justement quand ils ne font pas les choix qu'on voudrait qu'ils fassent, quand ils ont une vie qui ne correspond pas à ce qu'on souhaiterait, alors on est dans le reproche. On leur en veut. On essaye de les culpabiliser. Il y a toutes sortes de réactions parce qu'il ne s'agit pas d'une relation d'amour. Dès lors que l'on considère que l'autre nous appartient que ce soit nos enfants, c'est la même chose. C'est qu'on n'est pas dans l'amour. La relation d'amour doit nous amener au contraire, à amener l'autre à être totalement indépendant de nous, à être libre. Et la vraie liberté dans une relation de parent-enfant, c'est quand l'enfant est libre de ses parents. Ce n'est pas le contraire. C'est le libérer totalement, qu'il devienne totalement autonome, qu'il puisse faire ses choix et que si ses choix sont différents des nôtres, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'il n'est pas conditionné, que l'on lui a permis de faire autrement que ce que nous, on attend ou qu'on désire. Donc on est très très loin, en fait, pour la plupart d'entre nous, justement, de cet amour. Et c'est pour ça que la possessivité l'emporte et tout ce que ça manifeste, en fait, comme attitude, tout ce qu'il y a autour de cela, ces réactions de jalousie, de violence, tout ce qui nous crée finalement de la souffrance, en réalité. Donc, comme je le disais, quand on est vraiment dans l'amour, d'abord, parce que pour être dans une vraie relation d'amour, il faut trouver cet amour en nous, il faut le révéler, il faut l'éveiller. Sinon, on n'est pas dans une vraie relation d'amour. si cet amour ne s'est pas éveillé en nous, c'est-à-dire, s'il ne s'agit pas de cet amour inconditionnel, alors il sera toujours conditionné à quelque chose. Mais si on a ouvert notre cœur, si on est parvenu à cet éveil de notre conscience, à cette ouverture du cœur, alors à ce moment-là, on n'a pas d'autre objectif que d'aider tout un chacun à se libérer. Ça ne peut pas se faire autrement. C'est pour ça que des êtres, notamment dans la démarche spirituelle, qui chercheraient à convertir d'autres personnes, à les rendre dépendants, à les endoctriner. Ce ne sont pas des êtres qui se sont éveillés, ce ne sont pas des êtres qui sont dans l'amour, parce que ça ne se peut pas. Ça va à l'inverse, en réalité, de la démarche spirituelle. Totalement à l'inverse. Donc c'est important de comprendre, finalement, que la confusion, elle part de là. Pour nous, aimer, pour la plupart d'entre nous, cet amour est tourné vers nous. Quand on parle, j'aime telle personne, j'aime ce qu'elle m'apporte. Et tant qu'on est dans ce type de relation, alors le besoin est là et le sentiment de possessivité sera toujours présent. Il sera plus ou moins fort, mais il sera là. Parce qu'on veut posséder quelque chose dont on a besoin. c'est naturel. Mais il faut se libérer du besoin pour passer à l'amour. C'est cela. Tant qu'on a besoin de l'autre, on ne peut pas l'aimer. Il va falloir donc partir du besoin de l'autre à l'amour pour l'autre. Et pour cela, il faut faire un chemin spirituel. Il faut cheminer vraiment. Cheminer veut dire s'intéresser plus à ce que l'on peut apporter, à ce que l'on peut donner à l'autre, aux autres, et être beaucoup moins dans l'attente de ce que l'on peut recevoir pour qu'un jour, notre cœur, il s'ouvre. Et quand notre cœur s'ouvre et que nous exprimons cet amour inconditionnel, nous n'avons plus besoin de quoi que ce soit qui vient de l'extérieur. Cela n'a aucun sens. C'est comme de regarder le soleil et de se demander est-ce que toi, tu n'as pas besoin un peu de lumière ? C'est insensé. Un être qui s'éveille, qui ouvre son cœur, n'a pas besoin de recevoir d'amour. De même qu'une fontaine qui diffuse de l'eau à profusion, n'a pas besoin de recevoir de l'eau. C'est cela. Et c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons vivre, cette ouverture du cœur. À partir de ce moment-là, évidemment, nous ne pouvons que respecter l'autre. Et la première marque de respect, c'est respecter sa liberté. C'est de tout faire pour que cet être demeure libre, s'il est libre, ou l'aider à cette libération. Mais surtout, je disais au départ, cette libération, pas simplement cette pseudo-liberté qui nous fait croire qu'on est libre alors qu'on est toujours prisonnier de notre égo, mais aider l'autre jusqu'à cette totale libération, libération de son petit égo pour qu'il puisse faire l'expérience de qui il est réellement, de cette conscience, de cet être spirituel. Donc, aimer et posséder, ce n'est définitivement pas compatible. Et s'il vous faut faire un choix, alors je vous conseille de faire le choix de l'amour et ne pas chercher à posséder ce que vous aimez, car dès lors que vous possédez ce que vous aimez, vous n'aimez plus cette chose. Vous lui enlevez ce qu'il y a de plus précieux, sa liberté, et donc vous vous égarez totalement et vous allez créer de la souffrance dans votre relation. Mais si au contraire vous faites le choix de respecter la liberté de l'autre, de tout faire pour cela, même si cette liberté va à l'encontre de ce que vous souhaitez, de vos besoins, mais si vous faites ainsi, alors ça vous aidera à faire l'expérience de ce qu'est véritablement l'amour et vous comprendrez qu'à ce moment-là, respecter l'autre et notamment sa liberté nous aide à croître, nous aide à avancer sur ce chemin de l'amour inconditionnel. Et vous ferez manquablement un jour l'expérience de cet amour inconditionnel et ça commence par respecter l'autre et donc ne pas chercher à le posséder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501